De la preuve, il y a quand même ce phénomène qui est assez extraordinaire. Vous avez eu deux jours de réquisition de la part de l'accusation. Et pas une seule fois, pas une fois, les coprocureurs m'ont prononcé le mot de conflit armé. Je vous dis, je suis sûre que je ne croyais pas, je ne croyais pas, je vais demander à mon équipe de vérifier, de faire une recherche électronique, conflit armé, pour savoir, par une seule fois, deux jours de réquisition. Les coprocs ne prononcent pas le conflit armé, comme si c'était un accessoire. Ils ne prononcent pas le mot de conflit armé, mais par contre, ils vous demandent d'appliquer les conventions de Genève pour condamner à perpétuité. Là, je vois quand même un problème. Alors, il fallait le faire, c'est quand même un tour de force, de parler des faits entre 75 et 79, sans prononcer le mot de conflit armé. D'autant plus qu'on vous dit qu'il ne faut pas parler du conflit armé, ce n'est pas très intéressant, sauf quand il faut parler des incursions en territoire vietnamien, qui ne sont pas dans le champ du procès. Alors, nous, du côté de la Défense de Que Santon, nous avons consacré une partie de notre mémoire à rappeler la genèse du conflit armé et en faire une brève chronologie. Ça, je reviendrai plus tard. Et pourquoi c'est important ? Ce n'est pas parce qu'on veut faire de l'histoire pour faire de l'histoire. C'est parce que si vous détachez les faits de ce contexte de conflit armé, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Et l'accusation, je reviendrai à Bondo, de venir nous dire, oh là là, les discours de Que Santon et Paul Cote en fin 77 et début 78, ça appelle au génocide des Vietnamiens. Mais si on ne vous dit pas qu'en décembre 77, il y a eu une invasion vietnamienne sur le territoire, si on ne vous dit pas que c'est dans ce contexte-là que les discours étaient prononcés, qu'est-ce que vous comprenez ? C'est quand même le minimum de l'honnêteté intellectuelle, de replacer les choses dans leur contexte. Mais j'y reviendrai, sur cette question. Avant cela, je voudrais encore et toujours vous parler de droit. Je suis avocate de monsieur Que Santon, je suis dans une enceinte de justice, donc je parle de droit. Et je veux parler du principe de l'égalité. Je vous ai dit, monsieur le Président, messieurs de la Chambre, vous avez vu que la difficulté particulière qu'on a au niveau de cette juridiction, c'est qu'on juge les faits très longtemps, après le moment où ils se sont déroulés, mais qu'on doit faire cette gymnastique de savoir quel était le droit applicable. Et ça a une importance de savoir quel était le droit applicable, puisque ça a une incidence sur ce que pouvaient attendre les accusés du risque de leur comportement, et ça a une incidence sur le droit que vous allez appliquer. Ce principe de l'égalité, c'est un principe mais fondamental, c'est le B à bas, encore une fois, de la procédure pénale. Il n'y a pas de rétroactivité de la loi pénale, ça n'existe pas. Et c'est d'autant plus important devant cette juridiction qu'on s'inspire beaucoup du droit international, sur certains points de la jurisprudence internationale, mais il faut à chaque fois vérifier que le principe de l'égalité est respecté. Alors, tout à l'heure, j'évoquais la décision de la Cour suprême, et j'y reviendrai tout à l'heure, et je dois vous dire que nous avons été moins extatiques que la défense de l'Union Européenne en ce qui concerne certaines conclusions de l'accord suprême. Et j'y reviendrai. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour les crimes que vous avez à juger, pour le mode de responsabilité que vous avez à appliquer, vous devez appliquer le droit tel qu'il existait à l'époque des faits. C'est le principe de l'égalité. Donc, ce n'est pas la loi qui est en cause, ce n'est pas la qualité de l'individu. C'est la loi. Qu'est-ce qu'était la loi ? Qu'est-ce qu'était le droit international que tu mis à l'époque ? Et c'est ça que vous devez appliquer. Et pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que lorsqu'on lit le mémoire de l'accusation, eh bien, on voit que les procureurs sont tout à l'envers. La démarche de l'accusation, elle est complètement contraire au principe de l'égalité. Ils vous disent d'abord que le crime ou le mode de responsabilité existait en droit international. Et puis après, ils vous donnent la définition du crime. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut déjà parler du crime, savoir quelle était la définition à l'époque. Et ensuite, on peut voir ce qu'il en est, comment, et on peut l'appliquer. Et c'est tellement vrai qu'au départ, les chambres extraordinaires ou ce sera des tribunaux cambodiens ont reconnu ce principe de la légalité. Et l'exemple le plus parlant, peut-être, c'est l'entreprise criminelle commune où il y avait trois formes, la forme 1, la forme 2, la forme 3, et qu'on a exclu la forme 3 en disant que la définition de cette entreprise criminelle de forme 3, elle n'existait pas entre 75 et 70 ans. Et pour savoir si elle existait ou si elle n'existait pas, il a fallu décortiquer la définition pour savoir si c'est quelque chose qui était prévisible et accessible aux accusés. Et je vous dis, au départ, les CETC ont reconnu ça. et malheureusement, la Chambre de la Cour suprême a vidé le principe de l'égalité de sa substance dans l'arrêt de A. Et pourtant, elle avait bien commencé. Dans l'arrêt de Buc, elle avait fait une belle citation de Gwenele Métro dans la note de bas de bâche en 84. Et voilà ce qui dit Gwenele Métro. La viabilité de l'héritage jurisprudentiel des tribunaux dépendra dans une grande mesure non pas des aspirations théoriques de leurs rédacteurs, mais de leur capacité à fonder leurs décisions sur un ensemble de règles préexistantes. La contribution de ces deux tribunaux à l'histoire et aux droits risque d'être dérisoire s'ils donnent l'impression d'avoir versé dans l'autosatisfaction intellectuelle ou le militantisme judiciaire. Elle est belle citation. Au paragraphe 97 de la Reduc, voilà ce que disait à l'époque la Cour suprême. S'il est évident que le CETC gagne à s'inspirer des raisonnements développés par les tribunaux ad hoc qui ont contribué à la formulation et à l'évolution du droit international pénal, elles ont toutefois l'obligation compte tenu du principe de l'égalité et des protections attachées à ce principe de s'assurer que les critères définissant les éléments constitutifs des crimes ainsi que les modes de participation retenus étaient prévus par le droit durant la période relevant de leurs compétences rationnées temporistes. Ils doivent en outre avoir été prévisibles par les accusés et leur avoir été accessibles. Fin de citation. C'était clair, c'était net et la Chambre de la Cour suprême expliquait qu'il devait y avoir une évaluation minutieuse et rationnelle de ces critères pour garantir la légitimité des CETC. jusqu'ici tout allait bien et alors est arrivé l'arrêt de 1 et là tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé parce que là malheureusement le militantisme judiciaire, la pression, je ne sais pas parce que peut-être que l'application du principe aurait dû conduire à acquitter que c'est un temps mais là la Chambre de la Cour suprême qui sait parfaitement quels sont les critères et les modes d'examen pour savoir quel était le principe de l'égalité. Elle a tout laissé tomber et elle a retenu la définition du crime de meurtre avec une notion de dole éventuelle. Alors oui, je parle de droit, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire de dole éventuelle ? Ça veut dire qu'en gros, elle nous a expliqué qu'on pouvait commettre un crime, commettre le crime de meurtre sans vraiment avoir au départ l'intention de commettre ce meurtre. Très compliqué le dole éventuel, très compliqué à comprendre pour un profane et je dois dire que pour la Jumoke je suis, c'est toujours un truc extraordinaire, je ne comprends pas non plus. Toujours est-il que la Chambre a retenu ce meurtre avec un dole éventuel, c'est-à-dire une intention qui était moindre que celle de l'intention de tuer parce que sinon on ne pouvait pas condamner les accusés pour les déplacer de la population, il fallait abaisser ce degré si les gens n'avaient pas vraiment envie de tuer la population et qu'on voulait le condamner pour meurtre, il fallait abaisser cette intention. Sauf que ce qui était mentionné dans l'arrêt d'UIC et qui avait été rappelé par la Chambre de la Cour suprême à savoir les conditions dans lesquelles on pouvait appliquer le principe de l'égalité. Première condition, il fallait que la définition des éléments constitutifs des crimes ou des modes de participation aient été à l'époque non seulement prévues par le droit mais en outre accessibles et prévisibles. Et deuxièmement, deuxième condition, les juges pouvaient s'appuyer sur le droit interne pour établir que l'accusé avait plus raisonnablement savoir que le crime en question était prohibé. Dans l'arrêt d'UIC existe tout ça et on cherche à avoir un crime de meurtre avec un de l'éventuel parce que c'est important pour condamner. Donc elle a validé dans l'arrêt d'UIC une existence d'une intention moindre que celle de tuer et comme elle cherchait à valider votre décision, vous, dans votre décision, il propose que vous étiez basé, vous étiez fondé sur de la jurisprudence ultérieure au fait. Et c'était notre motif d'appel d'ailleurs en disant la Chambre s'est fondée sur de la jurisprudence des TP-YR, des TP-Y, etc. pour parler d'une intention moindre que de celle de tuer et comme c'est de la jurisprudence postérieure, ça veut dire, et c'est vrai, que dans la jurisprudence contemporaine et antérieure, ça n'existait pas une intention moindre que ce de tuer pour le meurtre. sauf que si c'était des éléments postérieurs, ça veut dire que le principe de l'égalité était violé. Du coup, qu'a fait la Cour suprême ? La Cour suprême, elle ne pouvait pas vraiment, logiquement et aux yeux et à la face du monde se fonder sur de la jurisprudence postérieure. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée interpréter mais d'une façon complètement inédite et vous comprendrez pourquoi. Elle est allée se fonder sur de la jurisprudence de Nuremberg pour dire qu'il y avait une intention moindre de faire de tuer. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé comme jurisprudence pour essayer de valider cette question, de dire qu'il peut y avoir du meurtre, on peut être condamné du meurtre même si on n'avait pas l'intention de tuer. Elle est allée chercher la salle des médecins de Nuremberg. Les médecins de Nuremberg, c'est-à-dire ceux qui faisaient des expériences sur les juifs, les diganes, les homosexuels, etc., dans les camps de la mort. En gros, ce que la Cour suprême nous a dit, c'est que dans les camps de la mort, on pouvait ne pas avoir l'intention de tuer. là, je dois dire les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent parce que ça revient un peu à ce que je vous disais sur est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on a des raisons de se féliciter de l'héritage judiciaire des CETC. On a quand même une Cour suprême qui nous explique que dans les camps de la mort, on pouvait ne pas avoir l'intention de tuer. Tout ça parce qu'il fallait absolument valider cette question de dole éventuelle. Ça ne tient pas la route, mais ça suffit pour sauver la décision de la condamnation à perpétuité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le sésame de la condamnation à perpétuité, c'est que tout le monde a fait les gorges chaudes dans la presse, c'est super, on a condamné, justice a été rendue, lutte contre l'impunité, mais personne ne s'est vraiment penché sur la question de quelles ont été les motivations en droit. Qu'est-ce qui a permis cette condamnation ? Eh bien, voilà ce qui a permis cette condamnation. Dans les camps de la mort, on pouvait ne pas avoir l'intention de tuer. Alors, moi, je ne sais pas si c'est ça l'héritage que les CETC veulent baisser, mais moi, je n'en veux pas. Et c'est pour ça que nous avons commencé notre mémoire en vous rappelant la jurisprudence sur la possibilité que vous avez quand il y a une erreur de droit, mais tellement énorme, tellement fondamentale que vous ne pouvez pas la suivre. Vous avez le droit de revenir sur ça. Et je crois tellement que vous avez le droit de revenir sur ça, c'est que vous-même, lorsque vous vous êtes penché sur cette question de l'éventuel, vous n'avez pas cité la jurisprudence de Nuremberg. Personne n'a cité la jurisprudence de Nuremberg pour le droit éventuel. Ça fait des temps et des temps qu'on parle de crime devant les juridictions internationales et personne n'a osé citer la jurisprudence de Nuremberg pour parler d'un droit éventuel dans le crime de meurtre. Donc à vous de voir quel héritage vous souhaitez laisser, mais nous vous demandons évidemment de ne pas suivre cette solution unique qui n'était pas évidemment envisageable par que 100 ans puisque c'est que la Cour suprême qui l'a identifiée dans une sorte de création sous-génériste. Une très mauvaise interprétation de la jurisprudence de Nuremberg. Cette question de l'application rétroactive d'un droit ultérieur elle se trouve aussi sur la discussion de crimes contre l'humanité d'autres actes numériques. Et là, j'ai oublié de noter qu'il y a un mode opératoire récurrent de l'accusation qui est de faire baisser le niveau de l'intention. Les autres actes numériques dans les explications de l'accusation dans son renouement final et des débordements sont flagrants. Ils commencent par rappeler au paragraphe 178 la définition telle qu'elle a été donnée par la Cour suprême dans l'arrêt de 1 en disant que les autres actes humains se définissent par la nature et la gravité similaires à celles des crimes contre l'humanité et des crimes qui ont causé de graves souffrances. Et troisième point, commis délibérément dans l'intention d'infliger de graves souffrances. Là, je vous renvoie également à le développement au paragraphe 2407 de notre mémoire finale. Et aussi, elle rappelle ce que la Chambre préliminaire avait dit, à savoir que la question d'autres actes inhumains est une question à la fois de droit et à la fois de fait. Mais contrairement aux préconisations cette fois-ci correctes de la Cour suprême, les procureurs utilisent des définitions ultérieures pour sonder leur argumentation. Qu'est-ce qu'avait dit la Cour suprême exactement ? Dans son paragraphe 589, elle a dit que l'utilisation des définitions de crimes contre l'humanité distincts ultérieurs était anachronique et infondée en droit, notamment pour le transfert forcé et la disparition forcée. Et en toute contradiction, l'accusation vous fournit des définitions ultérieures, c'est-à-dire des définitions contemporaines, bien ultérieures à la période 75-79, elle fournit des définitions ultérieures pour le transfert forcé, la disparition forcée, l'atteinte à la dignité, le mariage forcé et le viol. Et le principe de l'égalité dans tout ça à la trappe. À la trappe, comme beaucoup de choses qui a trait à la procédure pénale dans le mémoire des procureurs. En ce qui concerne le crime contre l'humanité, d'autres accueillements prenant la forme du viol, alors là, c'est carrément plus fort que tout. Les procureurs, ils vous proposent même leur propre définition en disant que celles qui sont données par les TPI et la CPI sont trop étroites. Non seulement, ils ne font pas le travail qui était de savoir examiner quels étaient les degrés de gravité à l'époque, etc. mais en plus, ils disent que la définition telle que décidée par les TPI c'est pas bon, ils font une nouvelle. Donc ils vous demandent d'appliquer leur définition à eux de 2017. Si ce n'est pas le principe de l'égalité à la trappe, je ne sais pas ce que c'est. du côté des partis civils, en revanche, il y a une position beaucoup plus juridique qui s'attache au principe de la légalité. Et c'est vrai que lorsque j'ai entendu les plaidoiries de ma consoeur Marie Guérault, je reconnais que le déroulement qu'elle a fait pour vous présenter quel était le chemin à suivre pour savoir à quoi correspondait le crime d'autres actes humains à l'époque. Étape numéro 1, identification d'une articulation entre le droit et une interdiction. Deuxième étape, analyse du degré de gravité des autres crimes contre l'humanité énumérés par ailleurs dans d'autres, par exemple, dans des conventions internationales. La feuille de route, telle que décrite par ma consoeur, correspond également à notre analyse que nous avons développée dans notre mémoire, notamment au paragraphe 2402 et 2405 de notre mémoire. En revanche, sur l'application, nous ne sommes pas forcément d'accord sur la démarche adoptée. C'est sûr que les normes ultérieures, c'est une aide, c'est une indication, mais ce n'est pas ça qui nous permet de savoir si c'est conforme au principe de l'égalité. L'existence de normes plus spécifiques ultérieures ne détermine pas en soi la conformité au principe de l'égalité. Et pourquoi j'appuie sur ces développements, c'est que vous devez suivre cette démarche et examiner ses droits sur la question du mariage forcé. Et d'autant plus sur la question du mariage forcé que le mariage forcé, le crime contre l'humanité de mariage forcé tel qu'il a été défini ultérieurement, n'a jamais été érigé comme un crime contre l'humanité distinct, toujours comme autre acte humain. On a beaucoup parlé de la jurisprudence du tribunal spécial sur la Sierra Leone. Par définition, sa date de 2008, c'est forcément postérieur, donc ça va être très compliqué de pouvoir appliquer cela au cas d'espèce. Elle donne cette jurisprudence la définition du mariage forcé du crime contre l'humanité et d'autres actes inémas en 2008. 2008, on est loin de 1975-1979. Les partis civils reconnaissent d'ailleurs que les éléments du crime du mariage forcé au CETC et devant le tribunal spécial de la Sierra Leone sont différents. Mais elle vous demande quand même d'appliquer et ce n'est pas logique cette jurisprudence du TSSL. Et pourquoi ce n'est pas possible ? Parce que dans le cadre de l'étape numéro 1 qui est la recherche d'articulation entre les droits fondamentaux et les interdictions, du côté de l'accusation comme du côté de la partie civile, il n'y a pas de démonstration que le comportement recrocheux activé atteignait le même degré de gravité c'est que le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, l'emprisonnement, la torture ou la persécution pour motifs politiques. Et pour cause, parce que ce n'est pas possible de démontrer un degré de gravité similaire à l'époque du crime. Donc je vous renvoie bien évidemment à notre mémoire sur la question. je vous ai déjà cité les paragraphes et puis je veux finir sur ce point c'est quand même important que les balbutiements qu'il y a actuels sur l'émergence de normes plus spécifiques en ce qui concerne le mariage forcé prouvent qu'à l'époque ce n'était pas encore considéré comme illicite. Et d'ailleurs pour s'en prévaloir c'est tellement vrai que les juges de la chambre d'appel du tribunal spéciale pour la Sierra Leone le disent eux-mêmes ils ont expressément indiqué se saisir du moyen dans l'affaire Brima pour faire évoluer la jurisprudence. Ça veut dire qu'en 2008 la jurisprudence n'avait pas encore évolué. Donc c'est d'autant plus vrai pour la période de 1975 à 1979. Et d'ailleurs sur la question de mettre sur le même plan le crime d'autres actes inhumains sur les mariages forcés au même plan que les autres les procureurs eux-mêmes ont reconnu qu'on ne pouvait pas les mettre au même plan que les autres. Et là je cite Madame la procureure nationale 17 octobre 2014 transcrit E1 bar 242.1 vers 10h21 et 31 secondes voilà ce qu'elle dit le mariage forcé n'a peut-être pas été le pire crime du camp de la démocratie mais il s'agissait d'une violation fondamentale du droit à la liberté. Et malheureusement peut-être mais la violation fondamentale du droit à la liberté ça n'a pas le même niveau que le crime contre l'humanité. Il y a des violations fondamentales au droit et à la liberté qui ne sont pas des crimes contre l'humanité. et pour finir sur ce point pour conforter ce que je viens de vous dire je vous renvoie à l'arrêt Popovitch du TPI du 30 janvier 2015 paragraphe 761 qui vous dit et là je vais citer en anglais The Trial Chamber correctly stated that not every denial of human rights is serious enough to constitute a crime against humanity. A l'époque du camp de la démocratie comme aujourd'hui toutes les violations de droits fondamentaux n'étaient pas et ne sont pas suffisamment graves pour être constitutifs de crimes contre l'humanité. Alors qu'on soit bien clair je ne suis pas en train de vous dire que c'est formidable et qu'il ne faut pas évoluer vers autre chose plus tard comme je pense que la plupart d'entre nous dans cette salle d'audience nous sommes attachés au droit et bien sûr qu'il y a des évolutions qui seront nécessaires mais cette évolution ça ne pourra pas se faire dans le cadre de votre jurisprudence parce que vous jugez de fait entre 75 et 79 et que la première fois on a parlé de ce point c'était en 2008 au TSSL bien postérieurement après l'effet et parce que la question de l'examen et de la détermination de ce qu'était et ce que pouvait constituer le crime contre l'humanité d'autres actifs d'une main de mariage de mariage forcé c'est une question à la fois de droit et de fait je vais céder la parole à mon confrère comme Samone sur la réglementation du mariage et il va vous parler de la question de la réglementation du mariage au niveau factuel et des conclusions que nous avons tirées qui ne vous permettent pas non plus de rentrer en voie de condamnation et en droit vous ne pouvez pas parce que ça ne constituait pas à notre sens un crime ayant la gravité de crime contre l'humanité et deuxièmement les éléments factuels ne vous permettent pas non plus de rentrer en voie de condamnation je ne sais pas monsieur le président si vous voulez marquer la pause maintenant et commencer ensuite sur les plaidoiries de mon confrère comme Samone ou si vous souhaitez qu'ils débutent nous sommes à votre disposition dans les deux cas de mon confrère qui s'appleraait de 호 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.